Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une séance jambes et une séance coaching. Ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je suis avec Mathieu et Benjamin. Ils ne le savent pas encore mais ils vont sûrement souffrir à mort. Ils sont en train de s'échauffer, ils me regardent du coin de l'oeil du genre stop lane, assis me sois gentil avec nous. Donc aujourd'hui vous allez pouvoir suivre tous les exercices, les petits conseils, les petites modifications. Ça vous permettra de faire un petit peu le point par rapport à votre exécution. Et je suis sûr que vous allez en tirer de superbes infos. Trois, parfait, continue. Tu peux remonter plus vite, trois secondes sur la descente, remonte plus vite et tu fais ça, 12 reps. Alors ce que vous voyez c'est un mix entre un exercice d'échauffement et un exercice que j'appelle de mise en place. Ça permet de préparer la contraction sur les quadriceps et moi ça me permet de vérifier leur exécution. Parce que Mathieu et Benjamin je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus ou en tout cas très peu. Donc je ne sais pas s'ils vont être efficaces sur leur exécution. Alors attention à ne pas relâcher ton poids en bas, je veux que ce soit fluide. Et là tu remontes. Je ne veux pas qu'il y ait deux rebonds en position basse. Et le fait de voir un petit peu leur exécution, ça va me permettre de non seulement de choisir les bons exercices pour eux, la bonne fourchette de répétition, le bon nombre de séries et tous les paramètres qui vont organiser la séance. Rien que là l'exécution entre Mathieu et Benjamin, les différences elles sont flagrantes. Mathieu je pense qu'il a des fémurs un tout petit peu plus courts, donc du coup il a beaucoup plus de facilité à garder un buste droit, sans avoir à pousser les fesses très loin derrière. Alors que Benjamin il est obligé de pousser un peu les fesses derrière, cambrer un peu les lombaires, je ne sais pas si vous le remarquez. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais disons que ça me permet de savoir que le choix des exercices ne sera pas forcément le même pour les deux, ou en tout cas je vais devoir choisir des variantes, ou en tout cas adapter des variantes pour qu'ils aient les bonnes sensations, sachant que là on veut cibler les quadriceps en début de séance, on ciblera les ischios un tout petit peu plus tard. Il ne faut pas que tes fesses poussées sur l'arrière, il faut que tu aies une position neutre, donc on serre les abdos, on serre les lombaires, au pire tu peux contracter légèrement les fesses pour que le bassin puisse tourner légèrement. A partir de cette position, ne pas engager avec les fesses, ça on ne veut pas, on veut travailler les quadri, donc on engage avec les genoux, et là tu vois que mon dos n'est pas cambré, s'il était cambré, ça ressemblerait à ça. Et là, toute la pression elle est sur les lombaires, les quadri sont désengagés, c'est moins intéressant. Ok, essaye. Avant de commencer, on prépare son bassin, on décontracte ça, on tend les bras devant, on y va, c'est mieux, et on pousse. Forcément ça va prendre encore quelques séries, voire même quelques séances, mais je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, il arrivera à décontracter ça, ça ne peut pas arriver forcément en un exercice, mais maintenant qu'il a commencé à automatiser ce mouvement-là, je suis sûr que pour les prochaines séances, ça se passera beaucoup mieux. Trois secondes sur la descente, pas plus. Un, deux, trois, dynamique. Boum. Tends pas les jambes. Deux, trois, dynamique. Un, deux, trois, dynamique. Laisse partir les genoux, laisse-les partir devant. Ouh, ça chauffe là. Allez, monte. Un, deux, trois. Tends pas les jambes. Et c'est important. C'est moche. Continue. Touche ma main avec tes genoux, laisse-les partir devant. Touche, 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 touche. Laisse-les partir devant ces genoux, je veux qu'ils touchent la main. Voilà. Et on pousse. Là, c'est mieux. Tends pas les jambes. Là, c'est bien. Allez, courage. On décontracte les trapèzes, on se concentre juste sur les quadris. Pousse avec les poignes de pied. Allez. C'est ici que ça se passe. Là, tu vas le sentir. Boum. Très bien. C'est mieux. Pousse légèrement les hanches, dès le début. Continue. C'est pas mal. Descends un tout petit peu moins. Très bien. Attention, même si effectivement, je t'ai dit d'engager avec les genoux, pour l'instant, le truc, c'est que là, tes hanches, elles sont verrouillées, il y a les genoux qui partent, limite comme un sissy squat, et après, il y a les hanches. OK ? Essaye de faire les deux simultanés. Donc, priorité sur les genoux, mais les hanches vont quand même se pousser déjà en moins sur l'arrière. OK, premier exercice terminé. On a fait du squat aux haltères. Vous avez vu, avec la petite cale, les talons surélevés, pour être sûr de bien cibler les quadriceps. Une séance cuisse, vous pouvez très bien commencer par du squat, par de la presse à cuisse, ou d'autres exercices comme ça, mais là, j'avais vraiment envie de leur apprendre, entre guillemets, à contracter les quadriceps pour tirer un maximum de bénéfices de leur séance. Et là, je peux vous dire que, à mon avis, ils ont l'impression d'avoir fait 5 séries à 100 kg au squat. C'est le cas ? C'est ça. Donc, mission accomplie. On va enchaîner avec du split squat. Sur le premier exercice, on a fait 4 séries, entre 8 et 10 répétitions à peu près, 45 secondes de récup, mais c'était surtout l'exécution que je voulais vérifier. Prêt pour du split squat ? Allez ! Alors, le split squat, c'est l'exercice que je déteste plus au monde, parce qu'il fait hyper mal. Sympa. Il ne le sait pas encore, mais je pense qu'ils vont s'en apercevoir. C'est Mathieu qui va commencer. Alors là, son mouvement, il est plutôt bien, il est même, carrément ciblé sur les quadriceps, et c'est ce que je veux, parce qu'on voit que le genou se pousse légèrement sur l'avant, on voit que la flexion de hanche est plus ou moins limitée, donc à mon avis, là, ça va commencer à chauffer sur les cuisses. Petit truc, la jambe arrière, moi, personnellement, je ne la pose pas comme ça, je la pose sur le plat du pied, je pense que c'est moins agressif sur la cheville, donc, qu'est-ce que c'est que ça ? On repose les altères. On n'appuie pas sur cette jambe-là, cette jambe-là, elle est juste là pour l'équilibre. Et terminé, terminé, ça touche largement. On repose les altères. Il commence à être fébrile. Très, très bien. Vous voyez son buste, il est presque complètement vertical. Ce n'est pas trop grave si vous l'inclinez légèrement sur l'avant. En fait, ça va dépendre de votre morphologie. Mais là, vu que sa position, elle est parfaitement maîtrisée et contrôlée, il n'y a aucun mal à se qu'il ait le buste complètement redressé. Vous voyez qu'il engage avec le genou. Donc là, c'est 90% quadriceps. Je pense que là, ses cuisses, elles vont morphler. Vu son visage, je pense effectivement que ses cuisses, non. Elle pense, ça va. Donc Mathieu, il s'est remis sur la pointe de pied parce qu'il était plus à l'aise comme ça. Si jamais vous n'avez pas de douleur et que vous êtes plus à l'aise, à condition de ne pas vous aider de la jambe arrière, moi, ça ne me pose pas de problème. Je lui ai fait enlever les poids parce que son exécution, elle commençait à partir un peu en bris avec les haltères de 4 kg. La poids du corps, on est certain qu'il maîtrise à la perfection. On voit bien là. Contracté, contracté. Très bien. Il ne tend pas la jambe en position haute. Il garde une légère flexion. Trajectoire verticale. Ça, ça me plaît. Joli ! Tu en as fait le même nombre à droite et à gauche. 8 à droite. Allez, courage. Je n'arrive plus à l'élever. Je n'arrive plus à l'élever la jambe. Doucement la descente. Ok, super. Joli ! Terminé pour le split squat. Attention, il ne va pas t'écrouler. 3 séries pour le split squat, on a fait. Je n'ai pas compté le nombre de répétitions. Je leur ai demandé d'aller à l'échec parce que c'est moi qui arrête la série quand je vois que l'exécution commence à partir en bris. Donc, c'était bien pour tous les deux. Benjamin, il a gardé les altères. Mathieu, il a fait au poids du corps parce que ça suffisait largement. Comme vous l'avez vu, avec du split squat, avec des altères ridicules, on peut arriver à cibler les quadriceps de façon exceptionnelle. Et là, qu'est-ce qui nous attend ? Tu confirmes. Et là, qu'est-ce qui nous attend du hack squat ? Le plat de résistance. On ne va faire que 3 exos pour les quadripes, 2 exos pour les ischios, ça suffira largement. Donc, le plat de résistance, le meilleur pour la fin. Hack squat. Là, on va taper dedans. Je pense qu'on va s'amuser. Génial. Ils sont tout blancs. Ils sont tout blancs au bout. Allez, gros, Hack squat. Bien. Ma main, elle est juste là, juste pour l'assurer. 6. Tu vas jusqu'à 8. Tu ne vas pas jusqu'à 10. 7. Et... Ok, 8. Raccroche les six minutes et pause. Très bien. Comme vous le voyez là, tu filmes encore ? Comme vous le voyez, je l'arrêtais juste un peu avant parce que là, Lady Rep, je pense qu'elle ne passait pas. Il y a son dos qui commence à se décoller un petit peu. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que vous bougiez le haut du corps. En fait, je ne veux pas que les autres muscles soient recrutés. Je veux que ce soit une histoire de quadriceps. Ce n'est pas une histoire de bras, de trapèze, de nuque, de grand dorsal ou je ne sais quoi. Donc, je veux que tout le reste du corps soit le plus immobile possible. Si ça commence à bouger, ça veut dire que vous cherchez à compenser, ça veut dire que l'exécution forcément est à risque. Là, c'est un bon rythme. 3, nickel. Belle amplitude. 4, belle exécution. Il ne verrouille surtout pas en position haute. C'est un poêle trop bas. Descends un peu moins. Et courage. Là, on y est. Bim. Genou fléchi à 70 degrés. C'est ce que je recherche. C'est pour moi l'amplitude qui permet la meilleure activation. Et d'ailleurs, c'est prouvé. La meilleure activation sur les quadriceps trop bas. Ce ne sera pas forcément intéressant. 4, très bien. Je ne touche pas. Je suis juste là. 5, pour assurer. 6, contracte les cuisses même sur la descente. 7, il faut que le genou soit stabilisé au max. Il ne faut pas que ça tremble. 8, encore 2. On retient. 9, dernière. On stabilise. On contracte les cuisses du début à la fin. Et 10, ok. 9, dernière. Pousse. Et 10. Magnifique. Là, franchement, c'est des exécutions qui me font extrêmement plaisir. Alors, c'est normal que je place un exercice qui est techniquement difficile en fin de séance quadriceps. En fait, peut-être que si jamais je construisais une séance pur développement musculaire, je ne m'y prendrais peut-être pas comme ça. Mais là, du coup, pour eux, ça me permet de les mettre en condition rude entre guillemets et pour voir s'ils sont capables de conserver une bonne exécution même avec un exercice qui est techniquement difficile et physiquement éprouvant. Et là, c'était le cas. Ils ont réussi à conserver une bonne exécution, une bonne contraction, une bonne concentration. Donc, du coup, ça montre qu'ils ont bien compris toutes les indications que je leur ai données et ils pourront facilement le reproduire dans leur séance. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Un peu de cas. C'était la première fois que vous faisiez du hack squat ? Oui. Une nouvelle sensation alors ? C'est pas mal, là ? Oui, c'est pas mal. Avant, je ne l'aimais pas. Je préférais la presse à cuisse. Mais maintenant que j'ai trouvé mes marques sur cette machine, je trouve qu'elle est hyper efficace pour les squats. Surtout après les deux exercices qu'on a fait juste avant. Ah ben là, vous avez vu qu'avec très peu de poids, on est arrivé à bien stimuler les cuisses en fin de compte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux ischios. On va faire deux exercices pour les ischios. On a fait trois exos pour les quadris à raison de quatre séries à peu près pour chacun. Deux exos pour les ischios, ça suffit largement. Ça roule ? Ça roule. Allez, c'est parti. OK, premier exercice pour les ischios, on va faire du leg curl en position assise. On va faire un exercice de flexion de genoux, donc leg curl, et un exercice d'extension de hanche, donc soulevé de terre, j'en peux rendu. Pour le leg curl, j'avais fait une vidéo dessus. On voit la plupart des gens faire le leg curl comme ça. Dos cambré, poitrine sortie, mouvement dégueulasse. Là, je peux mettre toute la pile de poids et faire une série de douze, je ne vais même pas sentir mes ischios. Ce que je veux pour votre exercice, c'est qu'on contracte les abdos, on garde le bassin dans une position neutre. Je ne veux pas que vous soyez cambré parce qu'autrement, ça va être une position trop facile pour les ischios et du coup, vous allez moins bien les recruter. Donc, bassin dans une position neutre, fesses serrées, chevilles fléchies, et à partir de là, sans bouger le corps, vous allez fléchir les genoux. Donc, il y a juste ça. Quand on commence, si vous commencez à voir que le dos se cambre, c'est comme les autres exercices et qu'il y a compensation. Tu ne t'allonges pas complètement sur le... Jamais ! En fait, cette machine, elle est mal faite. Toutes les machines de leg curl, pour moi, elles sont mal faites parce qu'elles vous encouragent à être complètement relâchées ici. Mais encore une fois, malheureusement, vous avez compensé probablement avec les fesses, les lombaires et les ischios sont légèrement désengagées. Donc, si vous avez ce même genre de machine dans votre salle, à partir de là, on ne bouge plus et on contracte les ischios. Vous allez voir que la sollicitation, c'est dur et la nuit. Là, on a un mouvement qui me plaît. Pas de compensation. Le dos est bien fixe. Le bassin est verrouillé. Le rythme est plutôt bon. Je pense que ça va s'améliorer sur la deuxième série. Donc là, il n'y a pas grand-chose à modifier. Mathieu, il est sur la bonne voie. En fait, quand vous avez tout le reste du corps verrouillé, que vous ne vous concentrez que sur l'articulation qui est mise en jeu, là, c'est-à-dire les genoux, vous êtes sûr que vous n'allez pas compenser avec d'autres groupes musculaires. Le fait de compenser, forcément, vous allez utiliser une charge plus lourde, mais la tension appliquée sur le muscle en question, c'est-à-dire les ischios, sera moindre. Et sur le long terme, non seulement, ça peut vous encourager à avoir des blessures et puis en plus, d'un point de vue développement musculaire, ce sera moins intéressant. Un silence, d'une bibliothèque. Tu souffres ou pas ? Je fais l'aspect de sa douleur. Contracte. Le but, que ce soit pour Mathieu ou Benjamin, ce n'est pas faire du super-land, des séries de 10 secondes chacune, c'est d'arriver à contrôler ce mouvement, mais tout en recrutant un maximum de fibres musculaires. Super plaisir. Super. Dans ta tête, tu essayes de visualiser les talons qui vont carrément toucher les fesses sans forcément y aller, mais il faut que ce soit la visualisation peut-être. Ça s'est hyper bien passé, super bonne exécution, super bon rythme, donc il n'y avait pas grand-chose à dire. Bravo les gars. Dernier exercice de la séance, on a fait un exercice de flexion de genoux avant, on va faire un exercice d'extension de hanche, soulevé terre, jambes tendues. Encore une fois, je l'ai dit dans une précédente vidéo, les amis, soulevé terre, jambes tendues. On ne le fait pas avec le dos complètement cambré, inutile, parce que ça va désengager les ischios et les fesses au profit des lombaires et nous, on ne veut pas travailler les lombaires. On veut travailler ischios et pourquoi pas fessiers ? Ça dépend de la façon dont vous allez l'exécuter, mais les deux muscles vont être recrutés. Donc lorsque vous faites un soulevé terre, jambes tendues, ne cambré pas en position de départ. Position de départ neutre au niveau du bassin, donc les abdos et les lombaires contractés et à partir de là, on se laisse emporter en direction du sol sans cambrer le dos. Si vous commencez à avoir les fesses sorties, on désengage les ischios et les fessiers. Donc position neutre et ça se passera bien. Voilà, altère légèrement sur l'avant, très bien. Alors là, vous allez me dire « Mais Nassim, tu as dit que tu faisais du soulevé de terre jambes tendues et là Mathieu, il a les genoux complètement fléchis. » Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. D'ailleurs, le soulevé de terre jambes tendues, on ne le fait jamais jambes complètement tendues. Elles sont toujours légèrement fléchies. Pour l'instant, je ne vais pas trop l'embêter avec la flexion de genoux. Je veux juste qu'il maîtrise la position de son bassin, de ses abdos, de sa colonne, etc. Une fois que tout ça se sera maîtrisé, on pourra éventuellement essayer de tendre un petit peu plus les genoux. Mais dites-vous bien que même un soulevé de terre avec les genoux légèrement fléchis, ça sollicite toujours la chaîne postérieure, c'est-à-dire les fesses et les ischios à condition qu'ils soient bien exécutés. Bon là, ce n'est pas hyper flagrant. Il y a pire. J'ai vu bien pire. Mais là, on voit quand même qu'il y a une petite antéversion du bassin. Donc du coup, les fesses qui sont sorties, le dos qui est légèrement cambré et forcément, ça va désengager la chaîne postérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sentir les ischios. Ça veut dire qu'il pourrait les sentir beaucoup plus en modifiant légèrement la position de son bassin. Mais on va y travailler sur la deuxième série et je pense que ça se passera bien. Alors là, il est en position soulevée de terre. Je veux qu'il adopte une position soulevée de terre jambes tendues. Je vais tendre les genoux. Très bien. Là, dans cette position, je veux que tu cambres le dos au maximum. Cambre. Sans les fesses. Là, c'est cambri. Je veux maintenant que tu fasses l'inverse, que tu arrondisses au maximum. Pas le haut du dos, mais je veux que tu arrondisses le bas du dos. Remonte complètement. À partir de cette position, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu enroules le haut du dos jusque petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que tu puisses enrouler le bas du dos. Tu te laisses emporter en direction du sol. On laisse emporter, on laisse emporter, on laisse emporter, on laisse emporter. Là, on a les lombaires complètement arrondies. Essaye de mémoriser cette position. OK ? Redresse-toi lentement. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Reprends ta position en soulevé de terre jambes tendues. Comme tout à l'heure, quitte à arrondir le haut du dos en même temps, je veux qu'on arrondisse. Ça commence ! On commence à voir les lombaires, la pointer le bout de leur nez à travers le tee-shirt. Encore plus. Encore plus, encore plus. Je veux qu'on arrondisse au maximum. Bouge pas. Tends les genoux. Encore un tout petit peu. Là, vous voyez, il a réussi à arrondir le bas du dos avec une position soulevée de terre jambes tendues. Ça trempe, c'est normal parce qu'on a fait les quadris. Remonte au maximum. OK ? Là, tu es arrivé à avoir une position arrondie en position basse. Je veux que non pas que tu es une position arrondie, mais je veux que tu sois intermédiaire entre les deux. Là, tu es arrivé à reproduire cette position. Je veux que tu sois entre la cambrure et l'arrondissement que tu viens de faire. Entre les deux, on est pas mal. Tu réessayes ? Encore deux. Une dernière. Un poil plus bas, un poil plus bas, un poil plus bas. Et c'est terminé. On repose. Tes impressions ? Je suis bien. Joli ! Combien ? Neuf. Très bien. Une dernière. Là, on est bien sur les lombaires. On est pas mal sur les genoux. Contracte-moi ça. Quand tu remontes, tu pousses sur les talons. On serre, on serre, on serre. Très bien. Tu peux reposer les haltères. Joli ! Ça va ? Ça tremble ? C'est du bon boulot, là. On a terminé. Ils m'ont fait du bon travail sur le soulever de terre, jambes tendues. Vous avez vu que, comme je l'ai expliqué avec Benjamin, tout réside dans la maîtrise du bassin et de la colonne vertébrale. Et je pense que tu peux le confirmer. Ça a changé niveau sensation. C'est vraiment pouchant. Du coup, moins de travail sur les lombaires, plus de travail sur les issueux, les fessiers. On n'est pas obligé d'utiliser une charge aussi lourde que certains. Moi, avant, il y a 4 ou 5 ans, je faisais du soulever de terre avec 140 kg, du soulever de terre, jambes tendues. Mais ça ne servait à rien parce que mes issues ne travaillaient absolument pas. Et là, du coup, en essayant de perfectionner mon exécution comme on l'a fait avec Benjamin, pas besoin d'utiliser des charges aussi lourdes. On a un exercice tout aussi efficace. Ça vous a plu, les gars ? Super. C'est terminé, on s'arrête là. 5 exercices, je pense qu'on a été pas mal. Si vous voulez reproduire cette séance, je vous mets tous les exercices plus le nombre de séries, le nombre de répétitions et les temps de récupération dans la description. Si vous décidez de la tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt pour des pecs cette fois-ci. C'est un spec, je pense que ça sera plus drôle parce que les gens, ils sont au bout du rouleau. Même moi, je transpire rien qu'à aller regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada